La course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2024 commence officiellement aujourd'hui en Caroline du Sud. Nous retrouvons Richard Latendresse dans la capitale de l'État, Columbia. Richard, bonjour. On n'a pas de doute sur le vainqueur de cette primaire. Non, tout à fait. Joe Biden n'a pas véritablement de compétition ici dans l'État. En passant, juste pour nos téléspectateurs, ironique, je mets en contexte, je me trouve dans un salon de coiffure ici, le Regal Lounge, où j'ai parlé à des clients, j'ai parlé à des coiffeurs et le gérant. J'y reviens dans un moment. C'est pour ça que si vous entendez du bruit d'ambiance, c'est que le salon continue de fonctionner pendant mon direct. Donc, le président n'a pas véritablement de compétition. Il y a un certain Dean Phillips, un congressman du Minnesota, et puis Marianne Williamson qui est une auteure, une autrice écrivaine de livres de self-help, comme on dit, de mieux-être. C'est vraiment lui qui va remporter cette primaire-là, mais on va mettre l'accent en réalité sur qui va aller voter, la façon dont ça va se passer. Si le premier État à se prononcer, Véronique, c'est la Caroline du Sud, et non pas l'Iowa et le New Hampshire, comme ça a été le cas pendant des décennies, c'est qu'en 2020, Joe Biden avait vraiment mal fait dans ces deux premiers États-là, mais il avait eu beaucoup de succès ici auprès de l'électorat noir, qui compose plus de la moitié de l'électorat démocrate en Caroline du Sud. Alors, il a dit, tiens, tiens, c'est cet État-ci qui va se prononcer le premier, ce, d'autant plus qu'il ressemble davantage aux États-Unis que les deux, que l'Iowa et le New Hampshire. Sauf que, et je l'ai constaté ici, là, MJ, par exemple, ce client que j'ai interviewé, Nina, la coiffeuse, qui m'a d'ailleurs refait une tête assez bien, Michael, le gérant, tous m'ont expliqué à leur façon qu'effectivement, leurs clients, lorsqu'ils discutent politique, parlent davantage du coût de la vie, de l'épicerie qui coûte cher, de l'essence qui coûte cher, des loyers qui coûtent beaucoup trop cher, et ça a l'air comme effet, effectivement, de les démobiliser lorsqu'on pense de s'engager en politique, d'aller voter. On verra au cours de la journée ce que ça va donner pendant cette primaire. C'est intéressant. Et Richard, vous en parlez dans votre chronique, dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Le mois de février est vraiment un mois crucial dans la course à la présidence. Absolument vrai, Véronique. Je veux insister sur cet élément-là encore une fois, parce que, bon, je vous le disais du côté des démocrates, il faut que Joe Biden réussisse à faire sortir le vote noir. S'il ne réussit pas, Caroline du Sud, ça augure mal pour la suite des choses, parce que dans certains États, ça joue avec des fractions de pourcentages, Véronique. Si ça ne marche pas ici, ça va être difficile ailleurs. Parallèlement à ça, il va y avoir une primaire ici en Caroline du Sud, républicaine, le 24. Nicky Healy a été gouverneur ici dans l'État pendant six ans, mais c'était avant que Donald Trump arrive à la présidence. C'est un autre parti républicain. C'est son barou d'honneur. C'est vraiment sa dernière chance de marquer le coup. Et ça va être, à mon avis, connaissant Donald Trump et la volonté de Nicky Healy aussi d'aller de l'avant dans cette contestation de Donald Trump. Ça va être très dur comme affrontement. Et on va voir dans quelle mesure elle va réussir à faire mal à la campagne de Donald Trump. Il n'y a aucun doute qu'il va l'emporter. Je termine sur cet élément-là, Véronique. Les républicains auxquels j'ai parlé sont vendus, sont enthousiastes à l'idée de soutenir Donald Trump. Mais ils sont toujours un peu malheureux de voir à quel point il est méchant, sévère, dur, presque vicieux dans ses commentaires à l'égard de ses adversaires. Et ça, ça les décourage un peu. Alors, ce sera à suivre au cours du mois de février. À mon avis, à la fin du mois de février, on aura une bonne idée de vers quoi se dirige la course à la présidence. Bon, alors, on vous retrouve plus tard. Et oui, c'est beau, vos cheveux, Richard. À tantôt. Merci, au revoir.